En direct au maintien, tout va bien là pour l'instant. Oui, c'est une très belle opération ce soir. C'était un match très important et on a su être présents au rendez-vous. On a fait une première mi-temps quand même très aboutie où on mène par deux buts d'écart et je pense qu'on aurait dû même creuser l'écart parce qu'on a eu vraiment deux face à face avec le gardien Maxime Bourgeois en plus et la tête de Rémi Fournier quasiment dans les 6 mètres. Donc je pense qu'on aurait mérité peut-être un troisième but qui nous aurait peut-être permis de moins souffrir en deuxième mi-temps parce qu'après, en deuxième mi-temps, on a dû montrer d'autres valeurs après l'expulsion de Marvin Ezor et forcément une poussée nimoise. On s'est organisé, on s'est accroché, on a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de combativité, d'intelligence tactique aussi pour contenir. Bien sûr, cette équipe a beaucoup centré, logique. On a protégé en priorité l'axe et Landry a été très présent dans le domaine aérien et sur les quelques frappes nimoises. Je suis très heureux ce soir parce que c'était un rendez-vous à ne pas manquer et on a su faire preuve de personnalité dans ce match et de caractère. Vous êtes à 3 points du 18e et à 2 points du 10e. Vous avez 36 points, ça va mieux évidemment. Oui, il faut continuer, rien n'est acquis. On a fait un petit pas supplémentaire vers notre objectif, mais rien n'est acquis. On voit qu'il y a des gros résultats de nos concurrents. Istres qui bagnorent, l'aval qui s'impose aussi contre une équipe ambitieuse, Tours. Tout le monde avance, on ne sait pas combien le maintien se jouera. Peut-être qu'il faudra 44 points, peut-être comme une année 45 points. Il faut récupérer parce que ce soir, on a quand même payé et payé cher cette victoire avec l'expulsion de Marvin Ezor, la blessure de Flaviente et de Loïc Nestor. Loïc Nestor a fait preuve d'un énorme courage. Il a senti une petite décharge au niveau de la cuisse à la mi-temps et il a serré les dents. Et heureusement, parce que si je n'avais pas attendu, après l'expulsion de Marvin Ezor, j'aurais été vraiment très embêté. Donc, il a fait au courage à l'expérience. Kevin Afougou est très bien rentré à un poste inhabituel pour lui, derrière droit. Je ne voulais pas trop bouleverser ma défense. Mais bon, voilà, on paye cher quand même. Parce que pour le match prochain, je pense que ça fait déjà trois absents. T, T, Nestor et Ezor, des joueurs importants. Mais bon, ces trois points valaient quelques sacrifices. Et puis, ça serait bien d'aller gratter un point, voire trois points, clairement. Le maintien se joue également à l'extérieur. Oui, oui, mais on va essayer de continuer. Là, on vient de prendre quatre points de match. On va s'accrocher, on va récupérer, on va travailler avec beaucoup d'humilité. On va aller à Clermont en sachant que, voilà, revenir avec un point serait un bon résultat. Mais on est toujours, on prépare toujours les matchs pour essayer de les gagner. On s'est rapproché un peu de Clermont ce soir. Je crois qu'on est à deux points de cette équipe. Donc, c'est à nouveau un match entre concurrents directs. Donc, voilà, on a le temps d'y penser. On va essayer de bien le préparer. Mais déjà, il faut savourer que le fait que l'équipe, ce soir, a su être présente à un rendez-vous très important, a su réussir un tournant important de la saison. Et puis, vous marquez deux buts et vous n'en prenez pas. Oui, effectivement, ça fait partie des satisfactions. Je vous dis, on a marqué deux buts. Je pense sincèrement, notamment en premier mi-temps, on aurait dû en marquer plus. Il y a quand même, bon, il est hors de question pour moi de parler d'arbitrage. Mais bon, il y a le duel avec Maboulou qui part vers le but, là, qui aurait pu changer la donne aussi de la deuxième mi-temps. Mais voilà, donc, on en a marqué deux. On aurait pu en marquer plus. Après, sous la poussée nimoise, je vous dis, on a su s'accrocher, s'arc-bouter, être très proche de Landry, qui a fait le job comme il fallait autour de la défense centrale. Donc voilà, on est capable d'avoir plusieurs palettes dans notre jeu. C'est satisfaisant. Mais encore une fois, dès lundi, c'est une remise en question totale parce que le maintien n'est pas encore acquis. Et il va falloir encore cravacher. Mais disons qu'on s'en est rapproché incontestablement. Merci beaucoup. Voilà, Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de la Véry. Je ne vous apprends rien. C'est une mauvaise soirée pour le Nîmes Olympique qui avait tenu en échec les Lensois la semaine dernière 3-3. Ce soir, c'est une défaite 2 à 0. C'est dur à digérer, c'est logique. Comment vous analysez tout simplement cette défaite ? Vous savez, dans la vie, pas simplement dans le football, on récolte ce qu'on sème. Je crois qu'on n'a pas su se donner vraiment les moyens de rentrer dans le match alors que l'occasion nous en a été donnée. On a eu des situations. Mais bon, comme souvent dans les matchs que je remarque avec notre équipe, c'est que quand les choses semblent aller plutôt bien en début de match, on a tendance à se relâcher, à s'embourgeoiser un petit peu, puis après à relâcher un peu l'étreinte. Et puis on se rend compte que les équipes sont là, qu'elles prennent des points. Nous, on se met en difficulté vraiment tout seul. Alors bien sûr, leur premier but est un peu heureux, donc on se met un peu la tête dans le sac. Et puis après, par précipitation, on a envie de revenir, mais on le fait très maladroitement. Je crois que aussi, les Castel-Roustins se sont évidemment et naturellement beaucoup mieux adaptés à la surface que nous. On a eu du déchet technique inhabituel. On a manqué de justesse, de précision. Et ça, ça se paye cash parce que dans les pseudo-occasion que nous avons eues, au lieu de les concrétiser, c'est allé à côté, c'est allé un peu dans les nuages. Et c'est un peu dommage. Moi, je suis quand même un peu déçu, pour ne pas dire très déçu, de finir le match sans marquer de but. Je pense qu'avec l'expulsion du joueur, je pensais qu'on pouvait revenir dans le match et qu'à 2-0, encore une fois, ça nous donne la preuve qu'un match n'est jamais terminé. Et si on avait marqué ce premier but, je pense qu'on l'aurait mis dans la pression. Et bon, on aurait pu revenir et pourquoi pas l'emporter. Alors, c'est l'illusion. C'était mon illusion, c'était mon ambition, c'était la mienne. Mais on a fait, je pense, ce qu'il fallait quand même en deuxième mi-temps. Mais on a manqué, évidemment, beaucoup, beaucoup trop d'efficacité pour concrétiser ce qu'on préparait plutôt bien. Mais dans la finition, dans la préparation, on a fait vraiment le minimum. Vous êtes 19e, mais vous avez un match en retard. Il faut rebondir, je ne vous apprends rien. Oui, mais le match en retard, vous savez, c'est... Tout le monde me parle de ce match en retard comme s'il y avait trois points à prendre. Il faut se dire que si on joue comme on joue en ce moment, ces derniers temps à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de chances de prendre deux buts. Alors qu'avant, on était solide, solidaire, on était efficace, on était imperméable, on ne prenait pas beaucoup de buts. Là, ça fait beaucoup de buts à la fois. Et puis, bon, ça fait deux matchs à l'extérieur que nous ne marquons pas. Ça ne nous était pas arrivé depuis le début de la saison. Donc, chaque match suffit sa peine. Moi, je me projette déjà sur le match de Nancy. On se met une pression, évidemment, supplémentaire à domicile parce qu'on voit que les équipes ne s'endorment pas. Laval, Istres, même Bastia qui gagne chez lui. Donc, c'est pas... Si on doit obtenir le maintien, ça sera grâce à nous, mais pas à cause des autres. Et en ce moment, on compte beaucoup trop sur les autres et pas assez sur nous. Merci beaucoup, René Marciglia. On vous souhaite bonne chance pour la fin de ce championnat. On espère vous retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Merci beaucoup.